Il nous a rejoint sur le plateau de Girondin TV et on est très très fiers de l'accueillir. C'est un plaisir. Bonjour Lilian. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, très bien. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites actuellement, quelles sont vos activités. On va s'intéresser un peu à vous, on profite de votre présence pour savoir ce que vous devenez. On profite de la petite famille, après on a des projets un petit peu d'affaires avec justement l'ancien joueur de Bordeaux qui est Nino Savelgique aussi. Voilà, donc on s'occupe, ça prend du temps et donc la nouvelle vie commence. Mais bon, il y a plus de temps libre que de temps pris. Mais après on continue à jouer au football aussi en DHR dans le Médoc, je suis réginaire à la pointe du Médoc. Et voilà, j'ai arrêté le handball au bout de 6 mois puisque j'ai rejoué au football en salle, ça m'a redonné. Et puis dans ma tête je me suis dit, tant que t'as envie, continue. Et puis si t'as envie d'aller rejouer, on tira après. Voilà, donc rien de neuf, ça fait qu'un an et demi que j'ai arrêté. Comment, Lignan, je vous interromps justement, comment ça s'est passé, cette transition entre le monde professionnel et puis le monde civil, votre deuxième vie professionnelle ? Ce qui est un peu dur au départ, c'est quand le samedi arrive, qu'on a l'habitude de partir au vert ou quoi que ce soit et qu'on regarde les matchs à la télé. Là, on se dit, voilà, la carrière est finie, même si on prend plaisir à regarder ou quoi. Et puis au fur et à mesure du temps, les enfants, la famille prennent le dessus et ça compense un petit peu ce manque-là. Même si on a toujours envie de faire du sport, que ce soit du tennis, aller courir ou quoi que ce soit, ça, on ne peut pas s'en empêcher, s'en arrêter de suite. Vous avez eu un phénomène de décompression après votre arrêt ? Non ? Il y a eu un petit moment de battement ? Vous avez tout de suite été pris dans d'autres activités qui vous ont fait passer à autre chose ? Oui, mais ce qu'il y a, c'est que normalement, j'aurais dû faire une année supplémentaire à Nice, c'était ce qui était prévu et ça ne s'est pas fait. Donc là, ça s'est réglé, on s'est expliqué, donc il n'y a pas de quiproquo ou quoi là-dessus. Après, de suite, j'ai fait six mois de handball pour complètement oublier le... Avec les Girondins de Bordeaux. Voilà, avec les Girondins de Bordeaux qui avaient bien voulu m'accueillir et donc ça, c'était sympa, l'expérience. Mais après, c'est surtout le fait de, pendant six mois, de ne pas toucher le ballon de foot, ça m'a permis d'oublier un peu plus rapidement. Et après, ça se fait tout seul, comme je vous dis, quand on amène ses enfants à l'école, qu'on passe plus de temps avec sa femme, ses enfants, la famille, tout ça, ça compense la vie de tous les jours. Très bien. Parlez-nous un petit peu de vos activités sportives. Alors, le handball, c'est fini et vous l'avez dit déjà au tout début de notre entretien, vous reprenez le football dans le Médoc. Oui, dans le Médoc, à la pointe du Médoc, c'est une association de plusieurs petits clubs qui s'est montée. En plus, c'est des personnes que je connais depuis l'âge, depuis 15 ans, puisque c'est des entraîneurs qui étaient en sport-études, qui est maintenant entraîneur et il y avait une personne qui travaille aussi avec eux, qui est président du club. Mon père s'occupe du club avec un ami à lui aussi, donc c'est pour rendre service au départ. Bon, je ne sais pas s'ils avaient beaucoup besoin de moi parce qu'ils avaient une bonne petite équipe. Ça marche très bien. L'année dernière, ça fait trois ans, je crois, que le club monte de suite. Cette année, on est en DHR. Pour l'instant, on est premier aussi avec quelques points d'avance. Et donc, je pense que ce club-là a envie d'être le club phare du Médoc et je pense qu'ils sont bien partis. Lilian, c'est plus fort que vous. Vous replongez dans le football en permanence, même quand vous dites, allez, je passe à autre chose. Oui, mais pour le moment, j'avais envie. Cette année, c'est un peu plus difficile puisqu'il y a des affaires à monter. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, on s'y prend un petit peu moins. Mais quand on a envie, quand on a envie de le faire, on le fait. Bon, on ne s'est pas contraignant non plus. Il y a un entraînement par semaine. Il y en a deux. Mais bon, moi, j'ai négocié d'en faire qu'un. Comme ils m'ont dit, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis le match le dimanche. Voilà, le dimanche, quand c'est à l'extérieur, des fois, à partir de cette année, parce qu'année dernière, je les faisais tous. À partir de cette année, je ne les fais pas tous. Quand c'est un peu loin, je privilégie la famille. Et puis je pense que l'année prochaine, ça sera fini pour moi. Voilà, ça sera peut-être un peu plus calme. Et puis là, vous allez vous consacrer pleinement à vos affaires et à votre famille, même si c'est déjà le cas parce que d'ailleurs, on ne va pas tarder à vous libérer parce que vous devez aller récupérer vos enfants à l'école. Voilà, ça serait un secret. Mais là, on a entendu le coup de sifflet. Le coup de sifflet signale que, et indique, qu'Olivier Faure et Olivier Paulin sont sur le terrain d'entraînement pour l'actualité des Giants d'Anne-Bordeaux. On les écoute. Oui, Emmanuel, nous sommes en compagnie de Johan Gourcuf. Bonjour, Johan. Bonjour. Alors, c'est juste pour parler du ballon d'or. Déjà, première réaction. Toi, tu es 20e au classement. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça fait énormément plaisir. Je ne m'y attendais pas du tout. Déjà, d'être dans les nominés, c'était déjà une grande satisfaction de la saison passée ici. Et c'est vrai que de finir 20e, ça fait énormément plaisir. Après, bon, il faut relativiser. Il ne faut pas attacher plus d'importance que ça non plus à ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant et ça pousse à essayer de bien faire, à essayer de bien travailler au quotidien. Parce qu'il peut y avoir des petites récompenses individuelles comme celle-ci. Mais bon, les récompenses les plus importantes sont les récompenses collectives comme des titres, par exemple. Tu es le 2e Français, juste derrière Thierry Henry. C'est mérité aussi que ce soit Thierry Henry le 1er Français dans ce classement ? C'est sûr que par rapport à toute sa carrière, il effectue des saisons pleines à un niveau très intéressant. Et il est régulier tout au long des saisons. Donc, oui, en effet, c'est mérité. Même, je pense que tout au long de sa carrière, je pense qu'il aurait mérité d'être plus proche encore du ballon d'or. Et le ballon d'or, justement, c'est Messi. Messi, peut-être que vous allez le rencontrer d'ailleurs en Champions League. On ne sait jamais. Barcelone, qu'est-ce que ça t'inspire lui aussi ? Il a fait du bon boulot ces derniers temps. Oui, c'est sûr. On va dire que ce n'est pas vraiment une surprise qu'on le voit gagner ce ballon d'or. Je trouve que c'est mérité. Et je pense que la plupart des gens le pensent aussi. Un excellent joueur, en plus, qui est très jeune et qui joue dans une grande équipe, la meilleure équipe en Europe actuellement. Et ils arrivent à produire un football vraiment très, très intéressant, très agréable à regarder, mais aussi une façon de jouer qui est efficace et il gagne aussi. Donc vraiment, vraiment mérité. Et voilà, il faut s'inspirer un peu de ce que font tous ces grands joueurs pour continuer à progresser.